Bienvenue à tous pour cette séance où nous allons explorer Surya Beda Pranayama qui peut être traduit par la respiration de la perforation du nadhi solaire. Donc Surya signifie le soleil en sanscrit, Beda signifie transpercer, pénétrer et le Pranayama c'est le quatrième pilier du yoga qui arrive après les postures et qui signifie le contrôle de l'énergie vitale. Donc comme pour tous les Pranayamas, on s'installe en posture assise, soit on croise les chevilles, si c'est possible posture de l'élève, donc un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe. On s'installe sur une petite hauteur, on roule le tapis comme moi ou bien on se place sur un coussin de méditation et on installe les mains au niveau des genoux. On peut placer Yana Mudra, première phalange de l'index à l'intérieur de la première phalange du pouce et on redresse bien la colonne vertébrale. En yoga, on dit qu'il y a cinq corps et dans notre corps énergétique circulent les nadis ou les circuits énergétiques dans lesquels circule l'énergie, le Prana, cette première unité d'énergie et il y a trois nadis principaux dans la colonne vertébrale Ida, Pingala et Sushumna. Donc Ida est le canal qui part de Mooladhara tout en bas au centre du corps et qui se termine par la narine gauche dans laquelle circule l'énergie lunaire, féminine. Pingala commence au même niveau dans Mooladhara et se termine par la narine droite et dans laquelle circule l'énergie solaire masculine. Sushumna est au centre et est le canal le plus subtil où circule la Kundalini. Donc Surya Beda va venir activer Pingala Nadi donc on va utiliser uniquement la narine droite pendant cette pratique. Donc ramenez la main droite près du visage index et majeur entre les deux sourcils et on va donc boucher la narine gauche avec l'annulaire. On va inspirer par la narine droite pendant 5 secondes. Puis on va retenir son souffle donc rétention à poumon plein 10 secondes. Et on expire par la narine droite pendant 10 secondes. Et on reprend, on inspire par la narine droite pendant 5 secondes. On bouge les deux narines, rétention de souffle à poumon plein 10 secondes. On expire par la narine droite pendant 10 secondes. Si on n'est pas à l'aise dans la pratique, on peut expirer à gauche. Par contre, on inspire toujours par la narine droite. Donc on démarre le circuit à droite et on expirera par la narine gauche. On reprendra chaque inspire à droite. Si on est à l'aise, on fait toute la technique uniquement avec la narine droite. Et on ajuste au niveau du compte. On peut placer 5 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Si ce n'est pas possible, on place le temps qui est convenable pour nous aujourd'hui. Et on continue les cycles. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Placer un dernier cycle Sous-titrage ST' 501 Puis relâchez la main droite sur le genou droit Observez votre souffle au niveau des deux narines Observez le flux de l'air Placez une respiration longue et profonde avec les deux narines Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501